Le Pro de l'Info Bonjour Pascal. Bonjour Yves, bonjour à tous. Louis-Nicolas est mort, il était plus qu'un président. Il était loulou, excessif, authentique, fidèle. Il avait ses têtes, il collectionnait les maillots, virait les entraîneurs, amusait la galerie, parfois injuste, souvent outrancier, toujours exclusif. Louis-Nicolas était un bon client, politiquement incorrect, roi de la provoque, président dinosaure, président à vie, président qui paye, qui choisit, qui décide, qui gouverne, seul, à l'ancienne, le roi c'est moi. Têtu comme une mule ou gentil comme un agneau, coup de cœur, coup de sang, langage fleuri, sentence de vestiaire, Louis-Nicolas n'avait pas fait HEC, ni même passé le bac, il manageait au doigt et à l'œil, au sentiment et à l'instinct. Il avait 74 ans et il parlait sans filtre, comme parlent ceux que la réussite, l'argent, la gloire ont affranchi de toutes les convenances. Louis-Nicolas s'en va et part avec lui une certaine idée du football, mais aussi de l'existence. Les amis, la famille, le clan. Loulou aidait les ex-footballeurs que la vie de Payette avait hypnotisé au point qu'il perd de tout en chemin, sauf Nicolas. À Montpellier, il était une icône, en France un personnage. Merci, monsieur Nicolas. Nous vous avons tant aimé. Pascal Praud. Merci.